Bonjour mes petites bandes ! J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel ! On se retrouve aujourd'hui avec un truc un peu particulier, donc je vous avoue que je ne sais pas trop comment j'ai filmé cette vidéo mais en fait je vous explique, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant en fait j'ai vu plein de pubs, notamment de Tasting en fait, cette marque là, je pense que vous l'avez peut-être vu passer aussi sur les réseaux sociaux c'est des bandes pour pouvoir coller au sein littéralement, ensemble, pour pouvoir mettre des hauts un peu comme celui-là vous voyez, du coup là je me retrouve à mettre un soutif, mais en fait sans soutif c'est pas beau, avec soutif c'est pas beau du coup moi ce genre de haut là je les mets que avec des vestes, mais ça me saoule parce que je trouve que ce serait très joli si je pouvais ne pas me mettre de soutien-gorge, sauf que bon, en fait moi je fais, alors je fais pas non plus une très grosse poitrine mais je fais un 95 voire 100c, ça dépend, ça bouge un peu, des fois je peux presque aller vers le D, voilà je pense que ça va être un 95 D slash un 100c, ça va dépendre un petit peu du moment, du mois mais du coup voilà, j'ai quand même un petit peu de poitrine, et du coup j'arrive à mettre des hauts de soutien-gorge mais uniquement quand soit c'est une matière qui est un petit peu, qui sert un petit peu comme ça ou alors c'est des hauts qui ont déjà un endroit prévu pour maintenir la poitrine mais sinon je me sens pas trop de sortir comme ça, je préfère avoir un minimum de maintien et même au niveau esthétique je trouve que c'est plus joli si je peux me passer de soutien-gorge du coup voilà, pour le coup ces bandes-là vraiment je les ai commandées toutes seules j'ai pris donc cette marque-là parce que je les voyais partout, notamment sur les filtres de réalité genre Alix, Victoria, etc et du coup je voulais voir ce que ça pouvait donner, je vous avoue que j'ai jamais, jamais, jamais commandé des trucs de télé-réalité j'ai déjà testé parce que ma meilleure pote en avait déjà commandé des trucs genre Niki, Paris, etc et moi c'est la première fois que je craquais et je me suis dit bon il y avait un code à 50% donc je peux tester et en soi il y avait d'autres bandes que j'avais vues sur le commerce mais il y avait tout le temps des avis un peu mitigés donc je me suis dit bon le plus cool c'est quand même de tester la marque que tout le monde connaît quand même et en soi j'en ai eu, si je dis pas de bêtises, pour 33€ je crois et en fait pour 33€, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans j'ai, hop, donc j'ai pris le pack grand, grande taille, enfin gros, gros sein quoi donc il y a un scotch comme ça, donc un gros rouleau dans le pack il y avait des caches-tétons, je crois qu'il y en a 5 et pareil j'ai pris donc dans le pack, en fait dans le pack pour grosse poitrine vous avez le petit, le grand et le petit et du coup le petit c'est la même chose un peu, mais en petit quoi comme ça et vous avez non vous en avez un et en fait à la fin ils m'ont dit attention vous protégez vos tétons etc et du coup j'ai craqué et je me suis pris un autre pack comme ça de caches-tétons à ma fois je me suis dit ça a coûté quoi peut-être 3 ou 4€ un truc comme ça donc je me suis dit écoute pour peu que ce soit bien il faut que j'ai dit caches-tétons au niveau de l'envoi etc ça m'a mis vraiment pas longtemps je vous avais dit en ce soir quand j'ai commandé si je dis pas de bêtises ça a dû mettre entre 48 et 72 heures mais vraiment grand max 72 heures donc c'est cool franchement ça tient ses promesses sur le site il y a marqué que c'est livré entre 24 et 72 heures donc j'ai dû le recevoir en 48 heures à peu près donc déjà ça sert à un bon point parce que je vous avoue que le premier truc qui me fait peur avec les produits de téléréalité c'est toutes les histoires comme quoi les gens n'ont pas reçu leurs produits et ça pour le coup ça m'aurait bien saoulé parce que même si 33 euros c'est pas non plus 5000 euros ça fait toujours chier de percevoir son produit donc là pour le coup pas de problème j'ai bien reçu les rouleaux du coup je me suis dit que je pourrais tester avec plusieurs hauts différents donc là il y a celui là où on va voir la différence puisque forcément il y a des bretelles mais on va aussi essayer sur un haut un peu plus décolleté donc je vous trouve ça et je reviens vous montrer tout ça comme ça on va pouvoir vraiment voir les deux et je vais voir si j'arrive à vous filmer sans que ce soit too much pour youtube comment je place les bandes etc quitte à peut-être flouter ou je sais pas mettre des petits logos faut que je vois comment je vais essayer de faire ça de toute façon je vais filmer et je verrai si je dois couper au montage ou pas mais de toute façon je vous donnerai tout mon ressenti etc à la fin si jamais je peux pas vous montrer le moment de l'application moi donc voilà j'ai pris plusieurs chips de haut j'ai pris juste un petit haut vous voyez une manche comme ça pareil du coup il y a quand même le challenge de pas à ce qu'on voit là faudrait que je trouverais au décolleté attendez je cherche encore un petit peu voilà donc j'ai trouvé ce haut là qui est très décolleté après bon il peut se porter avec un soutif mais bon on va quand même tester et au moins on va voir ce que ça donne vraiment au niveau du décolleté donc c'est parti mon kiki je vais essayer de tuner on va voir vous allez voir si jamais je coupe c'est normal déjà ce qui fait plaisir c'est que les caches tétons oui je zoom sur ma tête comme ça vous ne voyez pas trop bas déjà les caches tétons sont bien parce qu'ils sont grands en fait je trouve que tout le monde n'a pas des micro tétons et là je trouve que c'est quand même assez adapté par contre je galère un peu pour pour les défaire mais c'est bon signe j'imagine que ça va bien coller du coup en fait j'ai ouvert en tirant par là et c'est beaucoup plus simple ça y est j'ai terminé avec les caches tétons du coup là on va passer au scotch faut aller me chercher un ciseau je vous cache pas que l'odeur est un peu on sent qu'il y a de la colle enfin ça sent fort quand même mais bon c'est ce qu'il faut pour coller nos nibards côté du scotch vous avez un endroit où c'est un papier comme ça et de ce côté là ça fait un peu toucher tissu bon du coup là je vais découper et donc pour prendre les mesures je les place comme ça devant moi c'est la première fois que je le fais hein vous croyez pas que c'est un tuto mais en tout cas c'est ma technique alors mon premier essai c'était un fail parce qu'en fait écoutez pas le conseil que je viens de vous donner juste avant la bande s'étire en fait c'est étirable donc du coup prenez une plus petite bande parce que du coup quand vous allez étirer vous allez avoir trop de place du coup là je vais essayer de redécouper la bande que j'ai déjà découpée pour essayer de pas réutiliser du scotch mais du coup voilà faites plus petit parce que la bande elle va s'étendre comme ça là je peux vous montrer bon là je cache juste parce qu'en haut c'est mes tétons du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord mis une bande comme ça pour un petit peu les rapprocher je sais que ma poitrine elle est quand même assez lourde et que bah toutes les filles que j'ai vues de telle réalité elles avaient des faux seins donc ça tient naturellement mais je me suis dit qu'il y aurait besoin d'un peu de renfort quand même donc là c'est juste la première bande et on peut voir déjà que ça les a un petit peu rapprochés enfin vous vous connaissez pas ma poitrine mais moi je sais que ça les a déjà un petit peu rapprochés et honnêtement le scotch il est pas enfin je le pensais plus dur que ça normalement et je trouve qu'en fait il est vachement doux et il s'étire vachement alors à voir quand on retire le scotch mais du coup pour l'instant c'est agréable quoi c'est un peu comme une seconde peau vous donnez une idée de ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez la bande elle est comme ça mais en fait vous pouvez grave l'étirer du coup si vous prenez trop grand bah ça va rien vous maintenir là j'applique l'autre bande donc j'essaie de rapprocher mon boobs au max voilà ok franchement c'est pas mal après est-ce que j'en ai pas je pense que j'en ai pas mis assez là j'aurais peut-être dû en mettre plus pour le maintenir on va faire le test ultime du gigotage pour voir si ça maintient ou pas c'est parti franchement pas mal après c'est pas parfait je pense aussi que c'est ma pose qui était pas parfaite du début mais sincèrement je trouve que c'est pas mal du tout on va voir ce que ça donne avec un top mais pour l'instant je suis assez contente parce que du coup là j'ai rien du tout et j'ai quand même vous voyez le fameux pli là il est quand même créé donc je vais enfiler des petits tops mais sincèrement je suis plutôt surprise donc on va commencer par le décolleté mais bon le décolleté en soi il n'y avait pas enfin il n'y a pas énormément besoin de mettre du thé parce qu'il y avait des manches normales mais bon de toute façon vous voyez bien que mes épaules sont dégagées il n'y a pas besoin devant les épaules hop donc sur un haut avec un décolleté voilà le décolleté il est un peu trop plongeant j'aurais dû le faire j'aurais dû mettre le tape un peu plus bas vous voyez ce que ça donne attendez je vais essayer je vais vous prendre comme ça ce sera mieux voilà ce que ça donne bon du coup comme je vous ai dit c'est moi j'aurais dû mettre peut-être le tape un peu plus bas mais c'est pas mal du tout quand même et on va essayer du coup les hauts un peu plus compliqués mais vous voyez enfin j'arrive quand même à bouger et pour le coup ça ne se décolle pas de toute façon je pense que je vais sortir avec donc je vous ferai un retour en fin de soirée pour vous dire ce que j'en ai pensé sur le long terme on va voir ce que ça donne avec le tape je pense que ça va quand même être beaucoup plus joli quand même c'est quand même beaucoup plus beau ça change tout et en plus je trouve qu'on ne le voit pas le tape ça va attends je regarde dans le miroir non franchement on ne voit même pas qu'il y a du qu'il y a des reliefs et tout sachant que moi comme je vous ai montré j'avais rajouté en plus une bande en dessous donc là pour le coup je trouve que c'est vraiment bien ah c'est grave cool c'est super bien et franchement on sent qu'on a un maintien quand même vous voyez au niveau d'ici je sens que mes boules ils ne sont pas laissés au dépourvu donc grave cool super bien ok on passe à la suite bon du coup l'autre haut il va y avoir beaucoup de surprises c'est juste en haut une manche mais bon ça fait quand même plaisir de pouvoir mettre en haut une manche sans avoir à mettre de soutif ah là j'ai fait une petite connerie ça dépassait un tout petit peu est-ce que je peux le décoller un peu ouais ça va je peux le décoller alors on m'a dit qu'il fallait faire super attention qu'on pouvait avoir des irritations etc donc moi je me suis renseignée sur comment on retire le tape et apparemment pour retirer le tape le mieux c'est de mettre de l'huile dessus donc moi je mettrais genre de huile de coco ou un truc comme ça pour éviter d'avoir un problème d'irritation et tout sachant que moi j'ai la peau sensible de toute façon comme je vous ai dit je vais le mettre toute la soirée le tape et pourquoi je fais avec des mains je ne sais pas et du coup je vous ferai un retour en fin de soirée sur comment je l'ai enlevé est-ce qu'il s'est décollé ou pas le tape est-ce que je me suis sentie bien ou pas dans la soirée est-ce que c'est bizarre etc donc je tiens au courant mais il faut que je vous montre quand même un peu mieux on voit ce que ça donne je crois pour l'instant je suis quand même très satisfaite de toute façon je vais vous mettre une photo avec avec le tape et sans le tape juste ici de chacun des hauts comme ça vous pouvez voir pourquoi que parce que ce haut là il est transparent donc de ce haut là de l'autre haut je vous fais un retour ça me tue j'ai l'impression vraiment littéralement de vous parler à poil je vous fais un retour en fin de soirée je tujotterai sûrement parce que je pense que mon père dormira mais en tout cas pour l'instant de ce que je vois je suis assez satisfaite est-ce que je rajouterai pas une petite bande allez on va être fou on va rajouter une petite bande pour être sûr 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 que ça tient parce que là je trouve que c'est un peu court que ce soit de là à là c'est un peu court je pense que c'est pas nécessaire c'est moi j'ai fait une connerie j'ai coupé la bande trop petite alors comme vous voyez j'ai pas fait une bande archi grande elle est encore petite et vous allez voir il faut faire attention à ce qu'elle ne se colle pas entre elles-mêmes du coup c'est parti donc si je dis pas de bêtises voilà c'est ce côté comme ça qu'il faudrait que je rattrape oui c'est ça attends je me regarde dans le miroir parce que j'ai un doute voilà donc il faut que je l'applique en fait d'ici voilà et là je tire donc je tire sur le scotch et en fait je tire aussi sur mon boobs hop voilà comme ça là je pense que vraiment si ça part je comprends plus quoi comme je vous ai dit je vous fais un petit retour en fin de soirée mais franchement en plus la couleur enfin moi je suis assez blanche de peau mais je suis légèrement bronzée là je trouve qu'elle est vraiment bien adaptée donc je pense qu'elle se verra vraiment pas sous les vêtements donc vraiment bien écoutez je suis assez surprise on se revoit en fin de soirée pour faire le vrai bilan parce que je pense que c'est ça le plus important du coup mes petites bombes là je suis rentrée de soirée et je vous parle pas trop fort parce que mon père dort j'ai pas envie de le réveiller mais on en est là c'est à dire qu'en fait j'ai l'impression que ça n'a absolument pas bougé genre vraiment regardez ça c'est les coins c'est moi qui ai ah oui je vous ai en off j'ai découpé un petit peu pour pas que ça dépasse trop du top vraiment ça n'a pas du tout bougé si j'ai envie d'arracher je sens que je vais me faire mal donc franchement crash test vraiment validé je vous dirai demain tout à fait je vais faire un petit débrief si j'ai réussi à les enlever avec de l'eau mais je pense que normalement il faut que je mette de l'huile ouais je pense qu'il va falloir désolé je suis en train de regarder mon décolleté je pense qu'il va falloir que je mette de l'huile parce que ça m'a l'air d'être bien bien accrochée mais en tout cas ça tient vraiment ses promesses genre vraiment j'ai dansé et tout ça tient vraiment ses promesses donc écoutez je suis super contente du coup je vous explique c'est l'été je vais saigner les décolletés limite j'ai envie de m'acheter des décolletés euh les décolletés pardon les deux nus parce que du coup je me refusais grave de prendre des deux nus parce que je savais que je fais absolument que je mette de soutien-gorge donc là comment vous dire c'est la libération je vais prendre voilà les deux nus donc voilà je suis trop contente remet petite bombe du coup on est le lendemain pour que je fasse un petit peu le débrief de ce que j'en ai pensé vous avez vu j'ai pas mal galéré à enlever le scotch ce qui est en soi plutôt bon signe parce que ça veut dire que sur une journée complète franchement ça aurait pas bougé mais vraiment pas bougé euh après pour l'enlever moi je vous recommande j'avais vu mais j'avais pas acheté euh ce qu'on m'avait recommandé en gros on m'a recommandé d'acheter tu sais la baby oil je crois que c'est une huile vraiment super liquide euh pour les bébés ou je sais pas quoi j'avais vu ça sur une américaine donc en fait il vous faut de l'huile absolument pour l'enlever franchement avec de l'eau ça part pas euh avec l'huile ça part mais difficilement donc je pense qu'en fait il faut prévoir du temps genre vous imbibez tout 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 le scotch d'huile et vous laissez reposer je pense 5 minutes et après vous pouvez l'enlever en tirant un petit peu mais ça va et sachant que moi j'ai la peau archi sensible et pour le coup bah c'était un petit peu rouge quand j'ai enlevé le scotch mais pas de ouf non plus et là aujourd'hui j'ai rien du tout donc je suis assez rassurée parce que j'avais peur que ça me fasse des des irritations parce que j'avais vu des fois comme quoi il y avait des flics il y avait des irritations et comme j'ai la peau archi sensible je me suis dit ça ça va être pour ma pomme et pour le coup non donc franchement bilan archi positif après je pense que j'utiliserai pas le scotch non plus tous les jours bon ça tombe bien je vais pas être des trucs dos nu etc tous les jours mais j'utiliserai pas tous les jours parce que je pense quand même qu'à force de tirer etc ça peut quand même un petit peu faire mal à la peau mais je me dis une fois de temps en temps quand on a une soirée un mariage un truc ça peut être grave cool de pouvoir porter des robes un peu spéciales avec le dos nu donc voilà j'espère que cette petite review vous aura plu n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres produits que vous voulez que je teste parce que j'aime bien faire des petits crash test comme ça surtout quand ils sont réussis et n'hésitez pas du coup à vous abonner que ce soit à mon instagram ou à ma chaîne youtube si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je pense story time ou haul bisous